Bonjour et bienvenue dans cette leçon d'Albeton. Nous allons voir aujourd'hui comment grouper des effets MIDI. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça peut servir de créer un groupe d'effets MIDI ? Il y a deux utilités à ça. La première utilité, c'est de sauvegarder dans le navigateur plusieurs effets ensemble. Donc on a fait des réglages, on veut 3-4 effets MIDI ensemble et on veut tout sauvegarder. Mais ça permet aussi de créer un groupe où on va traiter les notes MIDI en 30, non plus dans chaque effet les uns derrière les autres, mais dans les effets simultanément. Vous allez voir ça tout de suite. Alors déjà, effectivement, l'usage le plus simple pour un groupe d'effets, c'est que j'ai là 3 effets MIDI, donc il y en a un qui augmente d'une tierce, l'autre qui fixe la durée de mes notes, d'accord ? Et un troisième qui met toutes mes notes MIDI dans un scale choisi. Disons que ce réglage me plaît, donc je commence par sélectionner tous mes effets, donc avec la touche Shift, je rajoute comme ça, voilà. Ensuite, je fais un clic droit, Grouper, alors je fais Pomme Z, ou alors je fais carrément Pomme G ou Ctrl G, et ça revient au même, j'ai groupé mes 3 effets. Ensuite, je peux ici afficher, voilà, vous voyez ce petit rond-là qui correspond au macro, c'est juste pour pouvoir nommer mon groupe. Je vous conseille de le faire, parce que si vous sauvegardez à chaque fois un MIDI effect track, vous ne saurez pas à quoi ça sert. Donc là, je vais le nommer, voilà, peu importe, je lui donne un nom, et après, c'est comme pour sauvegarder un effet, vous le glissez soit dans MIDI effect track, ici, soit dans un dossier que vous avez vous-même fait, je vous ai déjà montré ça dans Comment sauver des effets MIDI. C'est une très bonne question. Ça sauve l'association des effets qui sont dans le groupe, mais ça sauve aussi les réglages de chaque effet. Alors, maintenant, l'autre utilisation, c'est, j'ai par exemple un effet MIDI pitch, tiens, voilà, hop, qui me joue un octave au-dessus, je le groupe, donc clique droit Grouper, vous allez me dire Grouper un effet tout seul, à quoi bon, mais vous allez voir. Et là, ici, j'affiche ce qu'ils appellent les chaînes, d'accord, avec ce petit bouton-là, et en fait, je vais pouvoir créer une chaîne en parallèle à celle-là, ou même plusieurs chaînes, soit je prends un autre effet, ou celui-là, peu importe, et je le glisse en dessous, et dans ce cas-là, il me crée une chaîne avec l'effet pitch dessus, donc j'en ai bien un plus 12, un autre à zéro, je vais le mettre à plus 4, voilà, soit je fais un clic droit dans cette zone-là, clic droit, Créer chaîne, et dans ce cas-là, effectivement, il me crée une chaîne avec aucun effet dessus, j'ai plus qu'à déposer mes effets. Là, l'idée, c'est qu'en fait, ma note MIDI, elle va rentrer, donc je vais laisser une chaîne vide, comme ça, on va avoir ma note MIDI de base, d'accord, si je rajoute celle-là, la chaîne-là, ça va me faire la tierce, puisqu'il y a la note de base qui passe ici, plus la tierce qui est rajoutée, et si je rajoute cette chaîne, j'ai en plus à l'octave. Donc j'ai bien mes trois effets MIDI, mes trois pitchs, en l'occurrence, qui sont tous, en même temps, envoyés dans l'instrument. Donc je peux aussi, de nouveau, nommer, sauvegarder, etc., je peux rajouter des effets derrière, évidemment, je ne suis pas obligé d'en mettre qu'un seul dans chaque chaîne, mais du coup, ça permet d'avoir trois effets en même temps. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501